Le palais d'hiver Le plus vastueux édifice de l'ermitage, le palais d'hiver, était une résidence principale et une demeure familiale des tsars russes jusqu'à l'évolution de 1917. Les anciens aquarelles nous permettent de retourner dans le passé et de voir la vie quotidienne de la dynastie Romanov. Les cérémonies officielles se déroulaient dans les salles d'apparat, les réceptions diplomatiques dans la salle du trône, les bals, les dîners de gala dans les salles Nicolas et de concert, les mariages dans la chapelle impériale. Le cérémonial strict exigeait des membres de la famille impériale d'accomplir les gestes bien prescrits par le protocole. Ce côté officiel, formel et même théâtral, faisant partie du quotidien des tsars, cachait leur vie privée. Comme tous les russes, les Romanov adoraient les divertissements d'hiver, les courses de Troïka sur la neva glacée, les tabogans pour glisser en traîneau qu'on appelle les montagnes russes. Pour les enfants des tsars, on installait les tabogans en bois dans les salles du palais. Les cadeaux de Noël, à part des confiseries et des poupées, pouvaient comprendre une vraie petite maison meublée pour les filles, un petit yacht pour les garçons. Dans les salons des parats, les arbres de Noël étaient décorés pour chacun des membres de la famille. Le cadeau personnel le plus impressionnant avait reçu Alexandra, la fille de Nicolas Ier. À l'arbre de Noël était attaché son bien-aimé, Frédéric, Guillaume et Saint-Cassel, qui est venu pour leur fiançaille. On voit que les Romanov aimaient beaucoup leurs enfants, mais en même temps, dès leur naissance, ils étaient formés en souverains de l'Empire. Le système d'éducation pour les héritiers de la couronne était élaboré déjà par la grande Catherine. La lecture obligatoire pour son fils Paul, à l'âge de 11 ans, comprenait les œuvres de Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Mais son ouvrage préféré était Don Quichotte. Napoléon appelait Paul le Don Quichotte russe. Le souverain doit donner un exemple au peuple dans tous les domaines. En 1767, Catherine II avait invité Thomas Dimsden pour vacciner contre la variole elle-même et son fils unique. Ce médecin britannique avait ramené de son pays deux lévriers anglais en cadeau pour l'impératrice. Plus tard, les huipettes et les autres chiens s'installent dans le palais d'hiver. Et les chats ? Dès le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, les chats sont en service. La grande Catherine leur a attribué le statut de garde de sécurité des galeries d'art, contre les rongeurs. À part des chats, le personnel indispensable au palais comptait à peu près 3000 personnes. Les dames d'honneur en reconnaissaient par le chiffre de l'impératrice accroché sur leur robe. Tous les serviteurs portaient leur propre uniforme. Sous la grande salle du trône se trouvait le garde-robe des domestiques, 25 000 vêtements, quotidiens, d'apparats, pour les voyages, pour sortir en ville. Le garde-robe impérial est encore plus impressionnant. Les robes de bal, les tenues militaires, les bas de soie de la grande Catherine, 360 paires, pour une année. Les vêtements d'Alexandre Ier sont encore son parfum préféré, le Portugal, dont 264 flacons étaient commandés chaque année à Paris pour le tsar russe. En ce qui concerne les habitudes alimentaires, il faut préciser que dans le palais du Vert fonctionnaient 29 cuisines, si on compte tous les foyers et fournons. Grâce aux princesses germaniques, les épouses des tsars russes, le café était une boisson favorite à la cour. Lors des soirées d'appartement, des buffets comprenaient le café, les fruits, les confiseries et les vents. Les hommes préféraient le château Lafitte, les femmes le sauternent. Et tout le monde, en toute occasion et toute la journée, se permettait une coupe de champagne. La veuve Clicquot, Prospère Mérémie, disait que Madame Clicquot abreuve la Russie. Dans les années 60 du 19e, la maison Roder est devenue le fournisseur officiel de la cour russe grâce au cristal créé à la demande d'Alexandre II. Les balles du palais d'hiver étaient réputées par le champagne, la crème glacée et les meilleurs musiciens. La danse, le chant et la musique faisaient partie intégrante de la vie à la cour impériale. Les vedettes européennes donnaient des concerts dans les salons du palais. L'honoraire pour gratifier les artistes était une bague au diamant et pas l'argent. La zécarelle qui illustre notre vidéo provient des réserves de l'hermitage. Les portraits de Romanov, vous pouvez voir dans une des galeries du palais d'hiver. Notre choix, le portrait de la grande duchesse Elisabeth, l'épouse d'Alexandre Ier. L'œuvre de Elisabeth Vigèle Lebrun. Cette artiste française avait passé 7 ans et demi en Russie. On termine par ses paroles. À Saint-Pétersbourg, nous voyons le froid, mais à Paris, nous le sentons. Il faut aller passer les verres en Russie pour se rechauffer. Sous-titrage Société Radio-Canada